La Hongrie, surnommée le cœur de l'Europe, est une destination fascinante avec sa belle capitale Budapest et ses paysages variés ainsi que son architecture unique qui attirait des touristes du monde entier. Notablement parmi les curiosités de ce pays figure la nécessité d'obtenir l'approbation gouvernementale pour nommer ses enfants, marquant ainsi un contrôle strict sur les traditions et la culture. Autre fait remarquable, il est strictement interdit de drinker lors de la consommation de bière en Hongrie, une règle légale rigoureuse. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble 10 faits intéressants et curieux sur ce pays, des règles légales uniques aux coutumes culturelles spéciales. La Hongrie est non seulement une destination touristique magnifique, mais aussi une région profondément imprégnée de culture et d'histoire. Commençons dès maintenant ce voyage de découverte ensemble. 10 choses étranges qui n'existent qu'en Hongrie qui vont vous choquer profondément. Le fait de donner un nom à un enfant doit être approuvé par le gouvernement. En Hongrie, le fait de nommer ses enfants n'est pas aussi simple que dans d'autres pays. Les gens doivent respecter les irrèglements stricts du gouvernement. Selon la loi, le prénom des enfants doit figurer sur une liste officielle approuvée. Cette liste est régulièrement mise à jour, mais si le prénom que vous souhaitez pour votre enfant n'y figure pas, vous devez soumettre une demande d'autorisation pour le prénom à l'Institut de linguistique de l'Académie des sciences de l'Agence des sciences de Hongrie. Ce processus demande de la patience et une acceptation des règlements légaux. Et ce n'est qu'après l'approbation de la demande que vous pourrez nommer votre enfant selon votre souhait. Cela illustre un exemple typique de conservation et de respect de la culture spatiale de la Hongrie. Les femmes changent leur nom après le mariage. En Hongrie, lorsqu'une femme se marie, elle doit suivre une tradition particulière en changeant complètement son nom. Par exemple, si Eva épouse un Nagui, Gabor, elle deviendra publiquement Nagui Gaborne, ou pourrait être appelée Madame Nagui Gabor en anglais. À la maison et dans la famille, ses amis peuvent que toujours l'appeler Eva, mais à l'extérieur, elle sera identifiée en tant que Nagui Gaborne. Cette règle reflète une ligne étroite avec la famille et des traditions culturelles hongroises où le changement de nom après le mariage est une partie essentielle de la vie sociale. Cela démontre également le respect et la spécialisation du rôle des femmes dans la famille et la société. Il y a beaucoup de sources thermales. En Hongrie, il est inconnu que les sources thermales sont entièrement naturelles, avec environ 20 bains thermaux publics, plus que dans n'importe quel autre endroit dans le monde. L'une des attractions spéciales pour les touristes visitant la Hongrie est de se plonger dans les bains thermaux de plus de 150 spas anciens, datant de l'époque romaine, dans la capitale Budapest. Si vous n'avez pas expérimenté les bains thermaux ici, alors que vous n'avez pas vraiment visité Budapest, les deux plus grands bains thermaux à Budapest sont Séchigny et Gellert. Séchigny est le plus grand bain thermale naturel de la capitale hongroise. Choisissez celui-ci si vous souhaitez interagir avec les habitants, car il propose à la fois des bains intérieurs et extérieurs avec de grands dômes au milieu du parc de la ville, offrant une grande variété d'emplacements confortables. Le deuxième bain, Gellert, près de l'hôtel Gellert, est plus grand, plus luxueux et a des vagues, donnant l'impression de surfer en mer. Si vous ne voulez pas rencontrer les habitants, alors c'est ici qu'il faut aller, car la plupart des baigneurs sont des touristes. Ne restez pas à gauche sur les escaliers mécaniques. À Budapest, la capitale de la Hongrie, les habitants sont toujours fiers de leur premier système de métro d'Europe et aiment le présenter aux touristes étrangers. Les Hongrois utilisent le métro depuis très longtemps et, bien sûr, ils ont aussi leurs propres règles spéciales. L'une de ces règles est à dire qu'il s'agit de ne pas rester à Gashman sur les escalators lorsqu'ils montent ou descendent dans un métro. La raison de cette règle est que la gauche est la voie libre pour ceux qui sont pressés de monter plus vite. Cette règle illustre le côté très européen des Hongrois, qui se caractérise par le respect et la politesse. Ne pas porter des chaussures à l'extérieur en juillet et août. Cela peut sembler étrange, mais les Hongrois se rappellent souvent de ne pas porter leurs chaussures à l'extérieur pendant les mois de juillet et août. La raison en est que c'est le moment où l'automne arrive en Hongrie et où la météo peut être très imprévisible. Par exemple, en journée, vous pouvez ressentir la chaleur du soleil, mais dès que celui-ci se couche, la température en Hongrie peut chuter rapidement. Donc, si vous sortez table le soir en châssure, vous risquez d'avoir froid, ce qui peut facilement entraîner un rhume ou une maladie. Donc, si vous avez l'occasion de visiter la Hongrie, n'oubliez pas cela. Festival étrange de lancer de l'eau sur les femmes Cette tradition étrange remonte à avant Jésus-Christ, basée sur la croyance au pouvoir de l'eau. Les gens pensaient que l'eau pourrait purifier le corps et l'esprit des femmes et augmenter leur fertilité. Ce festival traditionnel se déroule la veille de Pâques des provinces du nord de la Hongrie, où les jeunes filles hongroises préparent beaucoup de nourriture, de boissons et portent leurs plus beaux vêtements traditionnels. Les hommes du village forment de petits groupes et visitent chaque maison. Ils taquinent les femmes du village avec des versets. Les femmes invitent les hommes à déguster des gâteaux, du vin et des œufs de Pâques décorés et attrayants. Elles ont passé beaucoup de temps à nettoyer, cuisiner et décorer les œufs auparavant. Pendant que les femmes invitent les hommes à manger, les hommes ont pour mission de verser de l'eau et du parfum sur les femmes. Dans les rues de Hongrie, les hommes, également vêtus de costumes qui sont traditionnels attrayants, tiennent des seaux d'eau et de parfum pour les bâques versées directement sur les femmes qui passent. Certains groupes d'hommiers croient qu'ils le vont même jusqu'à tenir les femmes pour permettre à d'autres de verser de l'eau sur elles. C'est pourquoi les femmes, elles, ne s'offensent aux sœurs qu'elles ne prennent qu'elles même quand elles sont bloquées. Parce qu'elles ne prennent pas lorsqu'elles sont bloquées et sans ligne, constamment arrosées, voient pas ce n'est pas d'eau et de parfum. En fait, celles comme Alfa qui reçoivent des chiens, le plus de jets de sobeau sont souvent pierres. Pendant toute cette journée, les habitants de Mathieu ne travaillent pas, mais se concentrent sur le fait de verser de l'eau, de s'amuser et d'accrober et de danser des danses traditionnelles ensemble. Interdiction de laver les vêtements le jour du Nouvel An En Hongrie, lors du Nouvel An, il existe de nombreuses croises coutumes et croyances particulières. Une des coutumes caractéristiques est de ne pas laver les vêtements le premier jour de l'année. Les Hongrois croient que laver des vêtements ce jour-là apportera beaucoup de difficultés et de malchance pour toute l'année. De plus, pendant les périodes faites du Nouvel An et du calendrier grégorien, les Hongrois suivent également certaines règles strictes. Ils s'abstiennent absolument de manger de la volaille et des poissons. Cette pratique trouve en bonne partie ses origines dans l'histoire et la culture folklorique du pays, reflétant le respect et la croyance envers les jours fériés traditionnels. Ces traites culturelles ne sont pas seulement caractéristiques des Hongrois, mais représentent également une part importante de la préservation et du développement du patrimoine culturel du pays à travers les générations. Il est interdit de tinter les verres lorsqu'il est interdit de boire de la bière. Cette coutume étrange trouve son origine dans un événement historique de 1849. Après que le gouvernement autrichien a réprimé avec succès la révolution en Hongrie, les troupes mauvaises autrichiennes ont célébré leur victoire en train comme bruyamment avec de la bière. Ce geste n'était pas seulement un acte de joie, mais aussi un symbole de domination et de conquête. Depuis lors, lever son verre de bière est devenu un symbole tragique pour les Hongrois, rappelant un événement douloureux de l'histoire nationale. Ainsi, aujourd'hui, lever un verre de bière est considéré comme un acte de malchance à éviter dans la culture et la société hongroise, visant à honorer et préserver les valeurs culturelles anciennes du pays. Par conséquent, lorsque vous visitez ce pays, il est fortement conseillé d'éviter de lever son verre de bière afin d'éviter des regards peu amicaux des habitants. Les plats typiques La gastronomie hongroise est très diversifiée et riche, principalement basée sur divers types de viande rouge. Le plat national de ce pays est le goulash, un ragoût de viande fumée avec des pois et des pommes de terre. Le goulash a été créé au IXe siècle par les bergers et est rapidement devenu populaire pour son goût riche, sa facilité de cuisson et de conservation. Lors des rassemblements, il est traditionnel que les hommes hongrois préparent le goulash pour que la famille en profite. Une autre caractéristique distinctive de la cuisine hongroise est le paprika en poudre, un condiment puissant introduit depuis l'Espagne et l'Inde. Le paprika est rapidement devenu un élément indispensable sur la table des hongrois et est un produit d'exportation clé. D'autres plats célèbres incluent le halas lait, une soupe de poisson épicée, et le lexo, un ragoût épicé à base de paprika, de tomate et de saucisse. Les boissons sont également très populaires, allant du palinka, une eau de vie de fruits, à la bière qui est devenue indispensable dans la culture de la boisson du pays après la Seconde Guerre mondiale. Le festival étrange de Buzojaras Le festival de Buzojaras est considéré comme le festival le plus traditionnel et symbolique du pays. Il se déroule chaque année en février dans une petite ville hongroise appelée Mohatch. Pendant le festival, les femmes de la région s'habillent comme des Ottomans de Turquie et dansent des danses traditionnelles comme le colo. Les habitants, quant à eux, portent des costumes de monstres à deux cornes et errent dans la ville ou dansent des danses folkloriques. Le festival dure une semaine et se termine avant le mercredi des cendres. Selon la tradition, ce festival représente les batailles féroces des villageois, où ils portaient des costumes de monstres pour rejouer l'invasion par les troupes turques. Aujourd'hui, ce festival vise à honorer la vie et à chasser les démons ainsi que la malchance. Il est étonnant qu'un tel festival existe, n'est-ce pas? Histoire de la Hongrie s'étend sur des millénaires, marquant les hauts et les bas d'un peuple courageux et d'une culture unique. Des cultures culinaires distinctes, des festivals remarquables sont pareils, ainsi que des lois étranges ont tous contribué à l'identité singulière de la Hongrie. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans ce pays? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres découvertes intéressantes. Maintenant, au revoir et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada